Coucou nouveau vlog, j'ai un rendez-vous aux impôts pour avoir des réponses parce que je me connais pas trop en droit de l'entreprise. Je suis rentrée, ce fut le rendez-vous le plus rapide du monde, un quart d'heure. Regardez, j'avais ma jolie sacoche. Eric me dit t'es chat ? Bah oui, elle a répondu à toutes mes questions. J'allais pas me poser devant elle à la fin et lui faire sinon ça va toi ? Je ne la connais pas cette dame. Et ouais, c'était surtout des questions concernant impôts sur le revenu, parce que c'est par rapport à ton chiffre d'affaires, la taxe foncière des entreprises que tu dois payer en une fois tous les ans. Enfin bon, au moins j'ai mes réponses. C'est fait. Arrête, ne t'énerve pas, Jack, t'as déjà mangé, il est que 11h18 s'il te plaît. J'ai rendez-vous, je vous ai dit ou pas ? Je sais pas. J'ai rendez-vous à midi et demi, téléphonique. J'ai lavé mes cheveux parce que là c'était pas possible, je pouvais pas rester comme ça, sachant que c'est pas aujourd'hui que j'y vais. Ils sont tout bizarres, ils sont tout bizarres. Voilà, je sais pourquoi ils sont tout bizarres. C'est pas qu'ils sont tout bizarres, c'est que c'est la longueur qui est moche. C'est la fameuse longueur entre deux où t'as presque envie de tout recouper ou alors il faut que tu prennes ton mal impatience comme on dit, parce que moi c'est cette longueur, c'est celle-là qui me va bien. Et je sais pas si vous réussirez tout seul à aller jusque là parce qu'ils se pètent avant, ils sont trop fins. Qu'est-ce que tu fais ? Maman va ranger sa sacoche du ministre. Oui, je te fais le petit brief bébé si tu veux. Ouais non mais j'avoue c'était rapide. Mais bon. Non mais c'était rapide mais qu'est-ce que tu veux ? Elle a tout dit, elle a tout dit. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? On partira pas en vacances qui s'est tout. Ma salade elle est originale non ? Et je vais rajouter du croquant avec les chips de sarrasin chèvre. Je sais pas ce que j'en pense. C'est assez particulier. Voilà, ça va être parfait pour ce midi. Très important, j'ajoute des bouts de pommes. Ah c'est mieux. Ah mince. Attends. Est-ce que vous entendez couler ? C'est Eric qui prend sa douche. Il est 15h30, normal c'est les vacances. Bah je suis en plein rangement, plein ménage. J'ai fait le bas mais je vous ai pas vlogué parce que quand je fais ce genre de truc, ça me prend déjà la tête. Donc j'ai pas le temps, je me consacre qu'à ça. Et je pense pas que ce soit très intéressant pour vous. Même si j'ai reçu des commentaires, montre-nous quand tu tries et tu ranges. Mais j'arrive pas trop là. Je suis en train de détendre le linge. Et si je suis motivée, je fais le plus gros. C'est-à-dire trier mes fringues là-haut parce que j'ai pas eu le temps. Enfin j'ai pas pris le temps hier de le faire mais il faut que je le fasse. Après nous allons voir dès qu'Eric est prêt. On part à Inter parce que j'ai envie ce soir, pendant que je regarde ma petite série, de manger des glaces. J'ai trouvé des glaces mais on trouve ça qu'à Inter. C'est des glaces à l'eau. J'adore les glaces à l'eau. C'est pas très très calorique. C'est un petit peu comme des sabres laser. Je me suis dit ça va être chimique et tout. C'est hyper bon. Et il n'y a que là-bas. Donc on va en profiter. Je vais prendre de la litière. Et ça sera déjà pas mal. Donc là j'arrête le rangement et tout. Je reprendrai après. T'en es où ? T'as terminé ? Pourquoi ? Comme ça. On y va du coup ? Nous sommes revenus. Alors voilà, comme je vous le disais. Vu comme ça, tu te dis ouais ça va être hyper chimique. Pas du tout. Le rouge c'est watermelon, donc à la pastèque. Celui-là c'est blueberry. Enfin c'est fruits rouges. C'est délicieux. Vraiment très bon. En plus, il était noté. Enfin il est super bien. Et nous avons pris celui-ci qui est noté. Ah, c'est de la purée de fruits, pommes, citron. Je pense qu'ils sont pas mal. Ça rafraîchit. Et regardez. Coucou. Il arrive à la caisse. Il me fait, tiens, cadeau. Super. Caroline. Donc c'est un sac. Sac de course. Filet de sac. Et on a été très raisonnable parce qu'on est passé juste à côté de chez Marie Blachère. Et on n'a rien pris. C'est beau. On progresse. Donc je l'ai déplié. Regardez, ça passe en fait. C'est écrit en dessous donc tu le vois pas. Ouais bah ça dépanne quand tu vas à la super aide du coin. Très bien. Bon bah tout de suite. Nous sommes le lendemain. Il était parti nous chercher des croissants. Moi je donne les coquettes. On dirait un enfant qui se réveille. Oui, oui, oui. J'aime le faire engueuler. Tu me le jettes pas, c'est de peu près ? Jettes pas quoi ? Toch. Ah, ok, merci. Je sais pas vous, mais ça me saoule de recevoir plein de prospectus. Je vous les mets pas de pubs, mais on ne le veut pas. Coucou, aujourd'hui c'est coiffeur. 15h45, donc c'est bien. Ça va me laisser un peu le temps pour finir ce que j'ai pas fait hier au niveau du tri des vêtements. Je vais préparer le café. Oh, comme ça quand il rentre, c'est fait. Me voilà sortie de la douche. Je suis prête, coiffée. Enfin, coiffée vite fait. Ce matin, j'ai failli appeler les pompiers. J'étais sur mon ordi, quand tout à coup, non mais sans rien, très sérieusement, une odeur hyper forte, comme si t'avais le voisin qui était en train de, enfin sa maison était en train de brûler, ou il faisait brûler tous ses meubles, j'en sais rien. Enfin, où Eric m'a dit, ouais, on dirait même des pneus qui explosent, qui puissent, ça puait le truc dans toute la maison. J'ai même été voir, je pensais que c'était mon ordi qui prenait feu. Enfin bon, l'odeur a duré 10 minutes et après plus rien. Hyper chelou. Ça ne sent plus. C'était une anecdote très intéressante, mais c'est ce qui s'est passé ce matin. Il est midi et demi. Oh oui, paille mon Jackie. Et je vais grignoter. Je vais continuer à faire, comme je vous ai dit, mon petit tri et puis après, je file direction le coiffeur. Oh non, 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 non. T'es trop mignonne toi. 3h30, je me suis changée. Il est l'heure, il est vraiment l'heure d'y aller. Et je me suis bien, 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 bien avancée. Je suis contente. J'aurais beaucoup, beaucoup moins de choses à faire en rentrant. J'y vais ? Oui, tu y vas ? Ouais, j'y vais, à tout à l'heure. Bon, la tête, tu vas pour combien de temps ? Oh, deux heures au moins. Ah d'accord, ok. Non, c'est pour savoir. Minimum. À quel moment je dois inquiéter ? Oh, les bisous. Avec ses lunettes, je ne sais même pas si. Alors, il aurait pu attendre, monsieur. Ouais, je vais réussir à être en retard, en fait. Il est 15h43. Bon, ça va. J'ai juste mis des talons. Super. Il fait super chaud. Je ne pense pas qu'il faisait aussi lourd. Comme quoi, chez moi, il fait bien frais. Je sors du coiffeur. Donc, j'ai fait un balayage. C'est hyper beau, hyper naturel. Je ne sais pas que la caméra, ça bouge beaucoup. Il faut que je change les réglages. J'ai l'impression que ça bouge en ce moment. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je vous montre ça en rentrant. Oh bah, d'habitude, il y a plein de... Il n'y a rien. Vous savez, il y a plein de tentations, là. Coucou. Eh bah, ton père, t'as pas nourri, toi ? On va faire le test. Chérie ? Ouais, c'est bon. Eh, mais... Comédie, là, non ? Bon, je vous montre comme ça, puis après, je vous remonte de face. C'est très chouette. Je suis dégoûtée. J'ai mis mes lunettes. Ma coiffeuse. Celle qui me coiffe depuis un moment, maintenant. Elle vient de m'annoncer un truc. Elle vient de m'annoncer, elle s'en va. Définitivement. Dégoûtée. Elle ne savait pas trop comment me le dire. Oh là là. Vous savez, quand on a l'habitude de se faire coiffer par une personne et tout. Même, on avait des bons rapports. Enfin, voilà. Bon, c'est comme ça. Voilà le résultat. C'est très, très, très joli. Hyper naturel. Parce que, bah, c'est pas des mèches, en fait. C'est juste le petit balayage. C'est beau, hein. Et on a essayé aussi les cheveux attachés. C'est très bien. Ça faisait trois mois que j'étais pas allée, on a vérifié. Et normalement, c'est tous les deux mois, idéalement. Pour pas qu'il les repousse et puis qu'après, que ça fasse un joli résultat. Donc, ça me plaît. C'est fait. Je vais le montrer à Eric. Je suis sûre qu'il va me dire, comme d'hab, ouais, bah, ça change pas. Le masque, il m'a dégouliné partout. Je suis restée deux heures et demie. Je pense que je vais avoir des boutons. Mais vraiment, je... Je suis tant sûre. Je peux te montrer ? T'es pas prêt, hein. J'ai tout changé. J'ai encore pété les plombs. Ouais. Gros changement. Quoi ? Il y a aucun changement. Comment ça, il n'y a aucun changement ? Bah... Bon, quand même, ça fait bien. Ça fait très bien. Ah, quelqu'un nous a insulté, Maru ? J'ai entendu. Ah, mais non, attendez. Il faut que je vous le montre. Bon, il est en train de refaire une course. Avec les lumières. Non, parce qu'il y a une deuxième lumière. Vous n'avez pas vu qu'il est installé dans son bureau. Oh, allez, allez, allez. C'est possible qu'il y ait des insultes. On allume-la. On vient. Il y a quelqu'un qui touche, là ? Oui, il y a quelqu'un qui touche. Je ne veux pas te perturber, donc, attendez. Vous l'aviez déjà vu. On a un gars qui est au taquet, là. Tiens-toi droit, bébé. Et là, il nous a mis un espèce de luminaire. Je ne vous explique pas. Non, 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 puis-je me la prends. Mais je n'ai rien fait. Le bébé, ce n'est pas de ma faute. Si ? Hein ? C'est de ma faute. Non, non, non. Voilà. Ambiance. Il n'y a plus d'ambiance. Il faut bien partir. Oh non, je n'y crois pas. Par contre, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh la lumière, attendez. Ça fait deux jours, j'ai ma lèvre qui est fendue. Complètement. Et ça me fait mal. Donc, en plus, dès que tu souris, que tu parles, ça se réouvre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est fendue. Et ça me fait très, très mal. Je l'ai répété deux fois, donc vous ne l'auriez pas compris. Si ça vous intéresse et si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas Insta, allez faire un petit tour sur Insta. Sur mon deuxième Insta, le boudoir, j'ai mis un snack pic, un aperçu d'un des cinq produits. La révélation. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Oh, regardez ça. Est-ce que vous connaissez ? Je ne connais pas. Des... Attends. Gnocchi, roll. Et puis, avec de la salade. Ça va être parfait, ça. Ah, mais t'es grognol, hein. Oh, non, non. Je vous dis, quand ils jouent, ils sont bien. Je vais arrêter maintenant ce petit vlog parce que... Parce que, tout simplement, il faut que je le monte. Et... Le rythme est différent avec le mois d'août. Je n'arrive pas à tenir. Et je suis... Je ne veux pas me plaindre. C'est vrai que c'est chiant, dès que tu te plains, tu te fais un peu dégommer. Mais je me sens très, très, très fatiguée physiquement, vous voyez. Vraiment physiquement, j'ai l'impression même que ça se voit sur le visage. J'ai le visage tiré. J'ai beau mettre de l'anticerne, je suis crevée. Où il faudrait que j'arrive à faire, genre, trois jours décompression totale, je coupe tout. Mais tout. Une cure digitale. Une cure digitale. Non mais vraiment, ce n'est pas une blague. Ça devient... Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps avec mon téléphone. Et quand ce n'est pas avec mon portable, c'est avec mon ordinateur. Donc de l'écran tout le temps. Et je crois que physiquement, là, ça... Je douille. Donc, il faudrait que je fasse une petite cure digitale. Je vous dis de... Idéalement, ce serait une semaine. Mais je n'y arriverai pas. Et puis, je ne peux pas me permettre. Mais trois jours, vous voyez. Ou alors, tranquillou, quoi. Sans le faire autant, leur dit. Mais est-ce que je vais réussir ? Mais je suis sûre que c'est la solution. Et puis, me coucher un peu plus tôt. Et manger mieux. Enfin, voilà. Je vais... Ah ben, si je vous l'ai dit ou pas. Je vais vous faire un gros bisou. Et puis, on se retrouve très vite. Pour un nouveau vlog. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada